733 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité. C'est pour contribuer à réduire cette inégalité que s'est tenue du 21 au 23 mars à Abidjan, la huitième édition du Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie. Ce grand rendez-vous initié par l'Alliance pour l'électrification rurale réunit plus de 500 financiers publics et privés, investisseurs dans les secteurs de l'énergie et du climat, institutions de financement du développement, responsables gouvernementaux et entreprises privées. Mes attentes pour cette huitième édition, c'est qu'on continue d'avoir des belles annonces qu'on a eues ce matin, entre autres de Schneider Electric, de Engie, de Labade et des autres intervenants qui ont été là ce matin, qui amènent concrètement des fonds pour n'investir pas sur une base temporaire à gauche, à droite, qui contribuent à investir de façon structurelle dans la construction de ce marché. Ici, certainement en Afrique de l'Ouest, on a un marché qui fonctionne déjà bien, mais le sujet est de passer à l'échelle. Et c'est pour ça qu'il faut que ces investissements, peu importe où ils viennent finalement, tant qu'ils sont respectables dans leurs objectifs, viennent pour vraiment passer à l'échelle supérieure, qu'on arrive à notre objectif d'électrification universelle. La Côte d'Ivoire qui abrite pour la deuxième fois le forum d'investissement pour l'accès à l'énergie y joue déjà sa partition quant à la réduction de la pauvreté énergétique. Il a été dit que deux tiers des Africains n'ont pas l'électricité. Chez nous, c'est plutôt un tiers qui n'a pas l'électricité à domicile. Donc vous voyez, c'est ça le sens des indicateurs dont je parle. Et les programmes qui sont mis en œuvre, appuyés par les programmes sociaux du gouvernement, qui, dans le secteur de l'électricité, mettent l'accent sur deux programmes. Le programme national d'électrification rurale, c'est celui-là qui permet d'électrifier les villages. Et puis le programme électricité pour tous, qui leur facilite le branchement à l'abonnement, c'est-à-dire pour amener l'électricité à domicile. Cette huitième édition bénéficie du partenariat de la Banque africaine de développement, du Fonds pour l'énergie durable en Afrique et du programme européen GetInvest et Prospect. Sous-titrage Société Radio-Canada